Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Konki. Pourquoi? Parce que, tout simplement, John Diaco nous parle un peu de Konki et puis... Ça serait intéressant d'en faire une. Désolé, j'avais la gorge un peu en besoin de se faire crier. Mais bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement installer Konki et voir ce qu'il y en est. Donc, premièrement, on va aller voir c'est quoi Konki. On va sur la documentation Buntu parce que c'est toujours la plus fiable. Installer la version la plus récente. Ça serait le fun d'installer la version la plus récente. Donc, on va juste voir. Ok, non, ça ne donne pas un lien. On va aller voir pour... Hop, bordel. Donc, Konki. On a un peu plus de chances de le trouver. Est-ce qu'il y a peut-être encore ces merdes? On a-tu... Ah, on a encore des trucs pour Xenial. Ok, ouais. Il est encore très bon. Donc, on va faire ça. Contrôle ça. Quand vous installez le Buka. Je vais, en fait, je vais mettre le lien de Konki. Parce que si vous voulez avoir Konki, je pense que vous êtes assez intelligent pour pouvoir faire ça. C'est tout simplement que vous copiez les deux lignes de commande. Je vais vous donner ce lien-là. Et puis, faites vos recherches. Sudo apt update. Et pas de la vla pas. Un peu de Perrier. Perrier. Un sudo apt install Konki. Yep. Bon, c'est good. Donc là, si je baisse ça, est-ce que j'ai Konki dans mon menu que j'ai changé? Il est devenu super stylé avec une belle icône. Konki, non. Donc là, je gâche qu'il faut que je lance par là. Konki. Konki! C'est tout ici. C'est tout là. Konki. On va aller voir le but de Konki. Euh, ouais, donc... Konki... You know what? Je pense qu'on va faire quelque chose. On va faire Konki-all. On va installer Konki-all. Comme ça, c'est peut-être que j'avais juste pas d'interface graphique. I guess... Konki... Konki... Ok. Konki... Qu'est-ce qu'on trouve? Non. Konki, ok. On peut juste marquer Konki. Ah! J'ai Konki! Mais... Je veux tasser Konki, moi. Alt. Touche. Putain! Konki... Non! Morte-toi pas! Ok. On aura besoin de l'aide. Konki... Ok. 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 On va se prendre par défaut. Euh... Mettons qu'on fait... tirer O. Ok. Ça fait partie des trucs qu'on peut checker. Là... Je suis désolé, mais... Je fais tout... hors écran. Donc on va faire CTRL-C. C'est parce que ça apparaît sur mon autre écran. Donc... Ah ouais. Ça pourrait être une 2. Ça tirait X. Euh... VGA-R. You can say I didn't ride. Bon euh... Ok. On va faire tirer X minuscule. Et puis on va mettre... Environ... Environ... 1500. Ok. Mettons que je réactive la même affaire. Comme ça. Konki. 1500. Putain, c'est censé être mon écran principal. What the fuck? Moi, je veux juste vous montrer Konki. Euh... Comment que je veux faire ça? Comment que je veux faire ça? Bon. J'aurai besoin d'aide. Euh... Konki. Peut-être que la documentation va m'aider. Configuration. Un fichier Konki. Point blabla. Euh... Ok. Ok. Ouais. Conki, shit sa vie. Et ben, 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 hein, on peut-tu se displer là-dessus facilement? Non? Il faudrait que je fasse ça! Hum! Ok, bon, on va essayer quelque chose. On va dans affichage, puis on va te violer l'affichage graphique. Euh, down you go. Fucking great. Bon. Donc, si je fais ça, je descends, le second côté, et après ça, je fais... Bah! There we go! So, maintenant, on a conquis. Donc, en bref, ça marque. Donc, Tuxynatec, oui, c'est le nom de mon PC. Euh, les fréquences de mon processeur. J'ai un quadruple cœur, donc on a le droit de... En fait, j'ai un oculto cœur, donc on a le droit de se poser des questions, hein. Pourquoi? Euh, uptime, c'est le nombre de temps que mon brasier est ouvert. Alors, 24 minutes, ça me semble raisonnable. Euh, on a la RAM, qui est 20%, ça me semble raisonnable. Euh... Ah non, c'est la fréquence en giga et en mégahertz. Ah, ok. Ah, ok, ok. On a le swap. On a le CPU usage. Vraiment. Désolé, ça fait deux fois que je frappe ce micro, mais... Ah, ben oui, c'est pas tant que ça. Et puis, je vais voir ce enregistrement. Marche encore. Ou s'il y a complètement chier. Apparemment, il n'y a pas encore complètement chier. Bon, ici, on a nos applications qui prennent le plus. Euh... Et puis, le networking. Donc là, ce qui est à se poser comme question, c'est... Si je fais un... J'ai fait CTRL-C par erreur. Non. Ok. Ok, donc, ouais, il se fait défoncer assez vite. Euh... Mais admettons qu'on fait un... Bon vieux conquis. CTRL-C. Puis, on va le demonize. Comme ça, en principe, si... Ok, il y a des petits problèmes avec ça. Euh... On va aller dans le moniteur système. On va tuer l'ancien conquis. Conquis, conquis, conquis. Euh... Motherfuck. Conquis n'est comme... Pas trop là, tandis qu'il est censé prendre du CPU. Ah, il est là. Tuer. Tuer. Good. Euh... Admettons qu'on le demonize, puis qu'on le root en même temps. Ce qui n'est... Pas une bonne idée. Euh... Fuck off. Ok. Euh... Il doit sûrement avoir des moyens de pouvoir le garder sur le bureau, mais... Ouais. Mais pour l'instant, ça me semble être quelque chose de bon. Si ça voudrait marcher. Euh... Ouais. Moniteur système. Where the fuck is it, conquis? Where the fuck is it? Conquis, conquis. Donc, il me prête, littéralement, 4 émaux et 0 CPU. Euh... D'après moi, conquis. Maintenant, je peux donner mon idée, vu que je suis un peu... Si on est capable de le faire renouer. Oups. Désolé. J'ai choisi dans mes oreilles. Mes cheveux me gosser. En tout cas. Si on est capable de bien le faire renouer, puis qu'il marche parfaitement... Euh... Dans le coin de notre bureau, whatever. Ça peut être parfait, c'est le problème. Je suis pas capable de l'installer pour l'instant. C'est un peu chien. Mais je vois que j'ai... J'ai littéralement, euh... Défoncé, euh... Les... Les configs, hein. J'en ai même pas fait aucune. Puis j'ai juste, euh... Pass through. Mais, ouais. Donc, si vous êtes capable de bien le setup, euh... Conquis pourrait être une très bonne solution. Surtout qu'il utilise vraiment, vraiment peu de RAM. Et vraiment peu de CPU. Ce qui est impressionnant. Parce que, pour ceux qui ont fait leur petite étude, Même Htop prend un peu de RAM. Et tout ça, hein. Euh... Attends. Un peu. Pourquoi je te tutoie... Je te tutoie toujours, de toute façon. Ah, si on ouvre Htop. On va regarder si c'est lequel le plus lourd. Est-ce que c'est Htop? Ou c'est Conquis? Ah, ben, bâtard! Donc, en termes de CPU. Conquis s'en tape. En pogne un peu plus. Que la moyenne. C'est important à savoir. Et puis... Oh, 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 oh. Vous pouvez vous rester structuré. Donc, Conquis. Et puis là, il faut que je retrouve Htop. Htop. En termes de mémoire. En termes de mémoire. Euh... Donc, qu'est-ce qu'on peut d'en sortir? Htop utilise moins de CPU, moins de RAM. Ça pourrait être une idée. Euh... C'est sûr qu'Htop a son compto, pis tout ça. Mais il y a des moyens de pouvoir customiser un terminal pour qu'il reste toujours ouvert ou l'ouvrir dans Gwack, pis tout ça. Mais euh... Ou Gwack. Euh... Gwack. Gwack. En tout cas, euh... Mais ouais, Conquis, c'est une manière un peu plus simple. Mais honnêtement, il y a des manières de pouvoir s'afficher, s'afficher tout ça, avec des terminales déroulants, pis tout ça, qui vont utiliser ben moins de RAM, ben moins de CPU. Pis c'est... ça peut devenir même plus utile. Mais si vous, vous voulez un... un sort de applet, un truc sur votre bureau qui reste là, et ben ça peut être une idée. Donc, c'est un de ces programmes-là où est-ce que je crache pas dessus. Euh... Et puis, j'adore pas. Euh... Ffff... Je suis pas loin d'adorer ça, je suis pas loin de détester ça. Euh... Mais... Tu sais, c'est... C'est un programme assez MAIS. Tu sais. En tout cas. Donc ça, ça ressemble à être tout pour cette vidéo. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai fermé ça. Je vais regretter que ça fait chier, ça se forme toujours, ça. Euh... Fermer le terminal, je sais que j'allais faire. FK5. Ouais. J'adore mon icône. J'ai pu changer. Pour le changer, c'est assez simple. Je suis allé googler ça. Et puis, je peux vous faire le truc right now. C'est dans ordinateur. USR. Share. Unity. 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 C'est ça, icons. Et puis, l'icône, l'icône, qu'on veut voir, c'est launcher underscore bfb point png. Et puis ça, j'ai mis tout simplement mon beau gros logo Linux. Et puis, ce qui est le fun, c'est que soit que c'était littéralement la bonne taille, quoique, il a de l'air d'être un peu grand. Parce que... Comparant à l'ancien, hein, si on fait une comparaison side by side. Et puis qu'on fait ça. Ouais. Lui est beaucoup plus grand que lui. Mais, ils ont dû mettre un algorithme à l'intérieur qui permet de pouvoir vraiment via les systèmes et mettre ce que tu veux là-dedans. C'est bizarre parce que dans tous les Ubuntu Twigs de ce monde, ces trucs-là, les trucs de config, j'ai jamais vu cette option-là. Que j'aurais aimé voir parce que c'est vraiment cool. Ouais. Donc, c'est ça. Ouh, ça fuck les yeux, le truc gris, en fond. Mais ouais. C'est une meilleure qualité des pixels. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps à loader le Unity Launcher. Mais ça, je m'en branle parce qu'à la quantité de RAM que j'ai. Et à la quantité de CPU que j'ai. Rien à cirer. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas. C'est usr.share.unity. Slash icon. Et puis après ça, Launcher. Underscore. B. F. B. P. P. N. J. Vu que je suis sûr que vous allez vouloir faire ça. Parce que moi, j'ai juste un gros no life. Et puis j'arrête pour faire des modifs vraiment connes. Mais que j'adore. Comme le flat. Qui fuck un peu ce logo là. Mais bon. Il y en a à foutre. Oh. Ouais, c'est vrai. Il y a encore le glitch de tout ça. Mais bon. Bon. Donc, on va finir la vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de soit foutre un like. Parce que vous adorez ça mettre des likes. Ou soit vous abonnez. Parce que, eh bien, c'est le fun quand vous vous abonnez. Et puis, je tiens à saluer tous ceux qui mettent des commentaires. Ceux qui disent que mes vidéos sont bonnes. Moi, je dis que vous êtes très gentils. Et puis, ceux qui disent que mes vidéos, c'est de la merde. Moi, je dis que vous n'avez pas de vie. Euh. Ouais. Mais. Ouais. Ah bah ouais. Euh. Fait que c'est ça. Merci pour tout l'amour que vous me donnez. Et puis, n'oubliez pas de mettre vos commentaires. Dans les commentaires. Parce que si vous les mettez sur Reddit, je n'y lirai jamais. Euh. C'est pas ça que je voulais dire. Mais. Euh. Ouais. N'oubliez pas de mettre vos questions dans les commentaires. Pour vous assurer que je vais les répondre. Parce que vous savez. À chaque fois. Je me sens obligé de les répondre. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et puis. La seule chose qu'on peut se dire. C'est. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada